Au cœur d'un scandale politico-judiciaire, le Général-Major Lashkem finit au trou à Blida. Corruption, Zygmati interdit le déclenchement d'une action publique sans son approbation. Mostafa Boucha Chittacle Belkacem Zygmati Nouveau grand scandale politico-judiciaire, le Puissant Général-Major Abdelkader Lashkem finit au trou à Blida. Le Général-Major Abdelkader Lashkem, l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerres électroniques au niveau du ministère de la Défense Nationale, a été placé officiellement en détention au niveau de la prison militaire de Blida après avoir été auditionné pendant plus de cinq jours, dans le cadre d'un nouveau grand scandale politico-judiciaire, qui a été étouffé entièrement par la cour militaire de Blida, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. Pour l'heure, ce dossier est géré dans une très grande discrétion. Très peu d'informations filtrent de ce dossier hyper compliqué qui concerne l'achat à l'étranger des équipements classés sensibles pour assurer la sécurité des transmissions militaires. Selon les sources d'Algérie par plusieurs autres officiers supérieurs et anciens hauts commis de la direction centrale dirigés par Abdelkader Lashkem pendant de longues années sous l'ère du défunt ex-chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah sont également cités dans ce dossier classé secret défense. L'incarcération du général-major Abdelkader Lashkem ne manquera pas de donner lieu à de nouvelles spéculations sur l'ampleur des scandales de corruption au sein de l'institution militaire, le premier poste budgétaire du pays en Algérie, avec pas moins de 10 milliards de dollars de dépenses par an. Ce nouveau scandale judiciaire va également modifier profondément les rapports de force au sein du haut commandement militaire de l'ANP, car Abdelkader Lashkem était considéré comme l'un des généraux les plus influents de ces dix dernières années. Le clan de Said Shangriha, l'actuel patron de l'état-major de l'ANP, est assurément en train de tisser sa toile sur l'ensemble des pôles de l'armée algérienne. Il faut savoir que le général-major Abdelkader Lashkem, l'ex-chef de département des transmissions, systèmes et guerres électroniques au niveau du ministère de la Défense nationale, était au cœur d'un énorme scandale de corruption et de dilapidation de deniers publics depuis 2020. Relevée de ses fonctions dans le sillage du remaniement opéré dans les rangs du haut commandement de l'armée algérienne à la veille du 5 juillet, fête de l'indépendance nationale, le général-major Lashkem a été soumis dès le mois d'août 2020 à une enquête approfondie, qui porte sur l'acquisition pour 2 milliards de dollars de matériel de télécommunications et d'équipements électroniques, qui ne constituait pas une priorité nationale pour l'armée nationale et populaire, ANP. Il s'agit d'un immense budget, qui a été dépensé de 2014 jusqu'à 2019 dans des conditions très opaques et troublantes, pour acquérir du matériel, qui n'a jamais été exploité à bon escient, nous rapporte encore les sources d'Algérie-PAR, d'après lesquelles le préjudice pour les caisses de l'ANP est tout bonnement catastrophique. C'est la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, qui est officiellement chargée de cette enquête. Les enquêteurs soupçonnent des surfacturations, des détournements de deniers publics et des transferts illicites de devises à travers ces opérations d'importation de matériel militaire, dont l'utilité ne semble pas avoir été démontrée par des plans d'investissement concrets et fiables. Pour les besoins de cette enquête, le général-major Abdelkader Lachekhem avait été privé de son passeport et placé sous interdiction de quitter le territoire national, ISTN, dès l'été 2020. Les enquêteurs de la DCSA s'intéressent également à plusieurs autres privilèges et avantages onéreux qui ont profité à Abdelkader Lachekhem sur le dos du ministère de la Défense Nationale. À titre d'exemple, l'un des fils d'Abdelkader Lachekhem a été victime en 2018 d'un grave accident de la route à Alger. Pour bénéficier des soins intensifs les plus modernes, dans l'espoir de guérir des graves séquelles provoquées par cet accident tragique, le fils du général Lachekhem a été transféré vers un hôpital moderne et huppé en Belgique. Le fils du général-major Lachekhem est resté hospitalisé dans cet établissement belge spécialisé pendant plus d'une année. Et ses soins ont été financés par les budgets de la Direction de l'Action Sociale au ministère de la Défense Nationale. Cette hospitalisation a coûté des centaines de milliers d'euros à l'armée algérienne, alors que les enfants des simples mortels en Algérie subissent les misères et dysfonctionnements morbides des hôpitaux algériens faute de pouvoir se soigner sous des cieux plus cléments. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zegmati interdit désormais le déclenchement d'une action publique pour les affaires en lien avec les deniers publics avant l'approbation de son département. L'instruction adressée aux parquets généraux a été largement dénoncée par le corps judiciaire. Pour eux, cette instruction entrave l'indépendance de la justice et protège la corruption. Dans le but de contrôler davantage l'action publique et évaluer la nécessité de son déclenchement, nous vous demandons d'instruire, dès la réception de cette note, les juges relevant de votre compétence de ne pas recourir à l'ouverture d'une enquête préliminaire ou action judiciaire pour les affaires de gestion et de la compromis des deniers publics qu'après l'approbation de la tutelle a indiqué une note du ministère de la Justice, précisant que l'instruction vise les actions publiques engagées contre les agents publics en vertu de l'article 2 de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. À travers la même note, le ministère demande la rédaction d'un rapport décrivant la nature des faits reprochés à l'agent public, les conditions spatio-temporelles des faits, ainsi que la partie qui les a dénoncés, et d'attendre son approbation avant d'enclencher les mesures nécessaires. Je suis la justice. Cette instruction, datant du 15 mars, a été largement dénoncée par les personnes relevant du domaine juridique. Pour eux, cette instruction entrave la justice et protège la corruption. Dans une réaction diffusée sur Facebook, l'avocat Abdelganib a dit que cette instruction entrave les mains de la justice dans sa lutte contre la corruption. À travers cette note, Belkacem Zegmati dit « Je suis le ministère public, je suis la justice », a-t-il dénoncé. L'avocat Smaïn Saad a lui aussi critiqué le circulaire estimant, sur Facebook, que cette mesure vise à avoir le monopole sur l'action judiciaire, afin de protéger la corruption. Rappelant qu'une mesure similaire a été prise l'été dernier par le président de la République Abdelmajid Tebboune. En effet, le chef de l'État avait instruit la justice en août 2020 de ne plus prendre en considération les lettres anonymes de dénonciation. La seule destination de ces lettres anonymes sera le broyeur, appelant les dénonciateurs à avoir le courage pour révéler leur identité. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.